Eh bien, mesdames et messieurs, cette émission de la télévision suisse romande a pu être réalisée grâce à la compréhension des autorités vaudoises que nous tenons à remercier. Cette émission, qui est réalisée depuis la salle des fêtes des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, a été conçue en étroite collaboration avec les pensionnaires de ces établissements. Cela veut dire qu'ensemble, nous avons choisi les thèmes de discussion que nous aborderons dans quelques instants. Cela veut dire aussi qu'ensemble, nous avons composé le programme qui vous sera présenté. Quand nous avons compulsé le questionnaire que nous avions distribué pour savoir quels étaient les artistes que vous préfériez, deux noms arrivaient très nettement en tête. Raymond Deveau, ce qui est là, qui nous a fait l'habitude de venir malgré un programme très chargé et je crois qu'on peut l'en remercier. Et puis, et puis Johnny Hallyday, qui a réussi à s'évader d'un agenda ô combien chargé, comme on peut l'imaginer, qui a même repoussé un gala pour être présent ici avec nous aujourd'hui. Et comme il arrive quelquefois que le hasard fasse bien les choses, Raymond Deveau et Johnny Hallyday se retrouvent aujourd'hui. Il y a peut-être bien longtemps qu'ils ne se sont vus, mais je crois qu'ils ont un souvenir en commun. Johnny, surtout un souvenir qui compte. Oui, pour moi, un très bon souvenir parce que quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai été engagé pour chanter en première partie de Raymond Deveau, ce qui était la vedette de ce spectacle. En 1900 ? En 1959, je crois, si je m'en rappelle bien. Il y a indépendamment de ce souvenir un point peut-être plus grave pour l'un et l'autre. Il y a un autre point commun entre ces deux hommes qui font le même métier dans des styles différents, c'est que l'un et l'autre, je crois, Raymond Deveau, c'est Johnny Hallyday, vous avez été l'un et l'autre privé de liberté. Oui, enfin, moi je l'étais pendant la guerre. J'allais dire, je l'ai été avec tout le monde. Je ne suis pas tellement distingué. Mais enfin, excusez-moi de dire ça, monsieur. Vous, au moins, vous avez personnalisé votre... Bon, enfin... Moi, je pensais qu'il y avait des bons et des méchants. Je sortais du collège et je disais, il y a des gens qui sont... D'ailleurs, chez des gens, je disais, celui-là, il faut faire attention, il est méchant. Et puis d'autres, je disais, il est bien, il est bon. Et quand, après avoir vécu pendant deux ans et demi avec des gens, je me suis aperçu qu'on était tous bons et mauvais en même temps. Je crois que c'est ça qui a été la grande épreuve. Et je me suis aperçu que moi, je n'étais pas si bon que je le croyais. Et peut-être pas si mauvais non plus. Merci. Mais ça a été une épreuve très dure. Je voudrais dire que la liberté... Vous savez qu'il y a des gens qui meurent pour la liberté. Ah, ça prouve quand même que la liberté, c'est quelque chose. C'est pas à vous que je vais dire ça. Johnny, dans des circonstances différentes, vous avez connu aussi cette privation de liberté. Oui, enfin... J'ai été pour un court délai pour 8 mois quand j'étais plus jeune dans une maison de redressement parce que j'avais fait des bêtises que pas mal de jeunes font. Et ensuite, j'ai eu la chance, je crois que j'ai été sauvé par mon métier parce que peut-être que je serai ici aujourd'hui, peut-être que je serai dans un autre endroit si je n'avais pas eu la chance de faire mon métier et puis d'avoir pu, disons, connaître le succès quand même assez rapidement. Je crois qu'on ne peut pas, nous, de l'extérieur, comprendre ce que c'est que l'absence de liberté. Pour différentes raisons et des raisons très égoïstes. Premièrement, parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est que la véritable absence de liberté. C'est-à-dire à ce point-là. Parce que les gens, la plupart des gens s'imaginent ne pas être libres. Ils ont tous, ils se disent, moi je ne suis pas libre parce que je suis obligé de travailler. Moi je ne suis pas libre. Ils ont tous une certaine absence de liberté. Mais pas celle-là, pas la vraie. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre la cuité de ce problème. Je crois que c'est très difficile de savoir ce que c'est que, de connaître un peu la vie des gens qui sont enfermés pendant des mois et des années, quelque part. Je crois que c'est vrai ça. Ensuite, l'espoir, vous parlez de l'espoir. Je crois qu'il nous est très difficile, moi j'ai toujours éprouvé cette espèce. C'est très difficile de donner de l'espoir à quelqu'un. Je crois que la façon de donner de l'espoir, c'est pareil que, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment, c'est d'avoir donné de la chaleur à quelqu'un. Par exemple, si on a un seul ami dans sa vie, si on a personne qui vous aime, rien que, on se retrouve tout seul le soir, rien que de pouvoir l'appeler, de pouvoir, par exemple, sortir avec lui ou dîner avec lui ou rester avec lui le soir, de pouvoir parler, c'est déjà donner de l'espoir à quelqu'un. Et puis il y a aussi peut-être, Raymond De Vos, l'espoir, c'est ce rire que vous faites naître avec des histoires qui sont puisées dans les choses de la vie, d'ailleurs. Écoutez, puisque vous me faites l'amitié et l'honneur de parler du rire, je vous dirais que le rire, c'est, avec le rêve, les deux façons d'oublier la réalité. Or, c'est important d'oublier la réalité. De toute façon, c'est important. Or, je crois que le rire, c'est... Le rire est irréel. L'homme, c'est quand même... C'est pour ça qu'il faut que vous riez, messieurs. Quoi qu'il arrive ! Quoi qu'il arrive ! Parce que le rire, c'est une espèce, c'est, tout d'un coup, oublier le temps présent et rentrer dans une chose qui n'existe pas. C'est comme le rêve, c'est pareil. Alors, ce sont des moyens de s'évader. Il y en a peut-être d'autres que je vous dirais. Est-ce qu'il y a parmi vous, parmi ceux qui sont dans la salle, une question que vous aimeriez après la production de Raymond De Vos ? Si quelqu'un veut poser une question à Raymond De Vos, il se lève et le micro va vers lui immédiatement. Il n'y a qu'à se lever. Une question pour monsieur, là, si le micro-baladeur peut s'approcher. Merci. Oui, j'aimerais vous poser, tous les deux, concernant l'incarce... disons la détention en général. Gardez le micro fixe, monsieur, ne bougez pas le micro. Merci. Préventive ou détention aux pénitenciers. Si, disons, les contraintes du personnel, ou même de l'ensemble des détenus, ça ne marque pas un homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? En résumant votre question, monsieur, et sans vouloir la trahir, vous me rectifierez, vous posez la question de savoir si la prison ne marque pas un homme. C'est ça ? Pas spécialement la prison. Le contexte même de la prison, l'ensemble, le règlement, le tout, quoi, ce qui fait une prison. Est-ce que vous pensez qu'on peut séparer des choses ? Vous pensez que... Non, séparer, on ne peut pas. Oui, parce que... Je ne sais pas si tu veux dire. Je crois que dans la vie, de toute façon, qu'on soit en prison, qu'on soit à l'armée, qu'on aille au bureau, qu'on aille chanter, on a tous des obligations. Des contraintes. Des contraintes. Moi, des fois, je n'ai pas envie d'aller chanter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais souvent, j'ai un contrat. Même si je n'ai pas envie de gagner cet argent, d'y aller, j'ai un contrat, je suis obligé d'y aller. Ou alors, on me fait des procès. J'ai des contraintes. Je crois qu'on est toujours contraintes de faire quelque chose. Des fois, quand j'ai envie de sortir avec un copain le soir, et que ma femme me dit, « Non, ce soir, tu ne sortes pas. » Je suis obligé de rester là. Ce n'est pas drôle. Vous savez, je me permets de vous dire ça. Je crois qu'il y a contraintes et contraintes aussi. Et puis, moi, vous savez, moi, je m'attends toujours un peu au pire. Je suis comme ça. C'est-à-dire que je me suis aperçu, par exemple, que c'était très difficile d'être heureux. Ça l'est sûrement encore beaucoup plus dans votre cas. C'est peut-être même impossible. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire par là que, souvent, il y a un ennui majeur. Et puis, quand on en est débarrassé, il y en a un autre derrière. Et puis, quand on croit que celui-là vous empoisonne l'existence et qu'il n'y a que celui-là, et qu'on arrive à le supprimer, il y en a encore un autre derrière. Je veux dire que les contraintes, vous savez, elles sont tout le temps là. Elles sont tout le temps là. Alors, je pense que dans votre situation, elles doivent être encore plus pénibles. Parce que vous êtes sûrement sensibilisés à tout ça. Sûrement. Sûrement que ça doit être beaucoup plus sensible. Mais les contraintes, ça a toujours existé. Je le crains. Johnny, vous désiriez faire absolument ce récital et cette émission. C'est une chose à laquelle vous teniez beaucoup. Oui, parce que j'étais copain, moi, qui sont en prison. Parce que j'ai vécu, avant de chanter dans un milieu de gens susceptibles d'y aller. Moi, j'étais susceptible d'y aller également. Pour ne pas exactement comparer la même chose. Mais quand j'étais à l'armée, s'il y avait eu des spectacles, ça m'aurait bien fait plaisir. Et je pense que quand on est incarcéré pendant un certain temps et qu'on ne fréquente pas la vie de tous les jours, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui pense à vous et qui vient nous voir. Moi, si j'étais en prison, j'aimerais bien qu'un chanteur ou qu'un artiste comme Raymond vienne nous voir tous. Et c'est la seule preuve d'amitié que je peux donner. Parce que si je pouvais leur donner la liberté, je leur donnerais. Mais c'est ma seule forme de liberté que je peux leur apporter en venant ici.